Ce devait être le crime parfait. La victime, Alexandre Litvinenko, un dissident russe, ancien agent secret et critique implacable de Vladimir Poutine. Les assassins présumés, Dimitri Kovtoun et Andrei Lugovoy, deux anciens agents secrets russes devenus détectives privés en Russie et en Europe. Le 1er novembre 2006, ils passent à l'action, au Millennium Hotel à Londres. Une caméra de surveillance enregistre 24 heures sur 24 tout ce qui se passe à la réception. Ces enregistrements des présumés meurtriers ont été récemment rendus publics. Lugovoy et Kovtoun apparaissent sur la vidéo du 1er novembre. Vers 15h20, les deux hommes entrent au bar du lobby de l'hôtel. Ils commandent trois tasses de thé et quelques gin tonique. Selon la preuve, ils se servent deux tasses de thé avant de verser dans la théière une petite quantité de polonium-210, une substance extrêmement radioactive. À 15h33, une caméra de surveillance montre Andrei Lugovoy qui se rend aux toilettes. Sa main gauche est dissimulée dans la poche de son manteau. À 15h48, Kovtoun va aussi aux toilettes. L'un d'eux, ou les deux, laissent des traces de radioactivité sur la porte en entrant dans les toilettes, puis encore au moment de se laver les mains et d'utiliser le séchoir. Au même moment, Alexandre Lydvinenko est en route pour l'hôtel. À 15h44, on le voit sur cette image d'une caméra de surveillance. Il se dirige vers l'hôtel. Il arrive à 16h pile, comme en témoigne cette autre image de la caméra de surveillance à la réception. Lydvinenko dira plus tard à la police qu'il n'avait bu que deux ou trois petites gorgées de thé, qu'il trouve particulièrement amères. Des semaines plus tard, les policiers détectent une très forte radioactivité dans la théière, tout particulièrement dans le bec verseur. Même si c'est un poison mortel, le polonium agit lentement. Lydvinenko ne ressent rien sur le chemin du retour. Un peu après minuit, il est pris de violentes nausées. Il est hospitalisé et meurt au bout d'une longue agonie de 23 jours. Avant de mourir, il identifie Lugovoi et Kovtun, ainsi que d'autres personnes comme ces possibles empoisonneurs. Mais dans sa déposition à la police, il précise que le véritable coupable se trouve en Russie. Je connais bien le système et je sais que l'ordre de tuer un citoyen dans son pays, en particulier en Grande-Bretagne, ne peut venir que d'une seule personne en Russie. Pouvez-vous nous dire qui est cette personne? C'est le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Les accusations de Lydvinenko contre Poutine ont été rendues publiques le jour de sa mort. Le leader russe a immédiatement nié, allant même jusqu'à laisser entendre que rien ne prouve que Lydvinenko a été assassiné. Le meurtre d'Alexandre Lydvinenko a été au cœur d'une enquête publique de la Cour royale de justice à Londres. Le juge Robert Owen a épluché les milliers de pages de la preuve et entendu des centaines de témoins afin d'éclaircir ce mystère et de répondre à cette question centrale. Pourquoi Vladimir Poutine ou son entourage voulaient-ils cibler un dissident situé si bas dans la hiérarchie? Pourquoi Alexandre Lydvinenko? Sur cette photo, il a à peu près 18 ans. Marina Lydvinenko est la veuve d'Alexandre. Elle l'appelait Sacha. Et si les grands-parents de Sacha, son grand-père, sa grand-mère... Lydvinenko est à peine adolescent quand il s'engage dans le KGB. Quand Marina le rencontre et l'épouse en 1994, ils sont dans la jeune trentaine. Elle est étonnée quand elle apprend qu'il travaille pour les services secrets russes, maintenant appelé FSB. Quand j'ai connu Sacha, il n'avait absolument pas l'air d'un officier de services secrets. Pas du tout. Il était très mince. Il avait l'air très jeune. Il était aussi très timide. C'est sa personnalité qui a pris le dessus dans mon esprit, plus que son métier. J'étais très fière de lui. Journaliste au Guardian, Luke Arding a couvert l'enquête sur Lydvinenko. Il a vécu plusieurs années en Russie et est l'auteur du livre Mafia State. Alexandre Lydvinenko menait une carrière d'officier pour les renseignements russes. Dans les années 90, il a commencé à travailler pour le FSB. Sa spécialité était le crime organisé, la mafia russe. Il a travaillé très fort sur ce dossier. Puis, au milieu des années 90, un événement majeur est survenu. On a tenté d'assassiner Boris Berezovski, qui jouait un rôle central auprès de Boris Yeltsin. Un genre d'éminence grise qui tirait les ficelles en coulisses. Lydvinenko a été chargé de trouver qui était derrière la tentative d'assassinat, et lui et Berezovski sont devenus amis. C'est une bombe qui a explosé tout près de la voiture de Berezovski, tuant son chauffeur et un garde du corps. Durant l'enquête, un lien de confiance s'était établi entre Lydvinenko et Berezovski, qu'il considérait comme son garde du corps. L'homme d'affaires avait plusieurs ennemis, surtout dans le FSB, autrefois KGB. Les patrons de Lydvinenko lui ont demandé de les aider à tuer Berezovski. Il est venu me voir et m'a demandé « Tu connais Berezovski? » J'ai répondu que oui. Il a dit « Tu dois le tuer. » Je n'ai pas répondu et je lui ai montré les murs. Les micros étaient cachés dans plusieurs bureaux. Alors il s'est penché et m'a dit tout bas « Tu dois le tuer. » « C'est à toi de le faire. » Lydvinenko a refusé et a tout révélé à Berezovski et à sa femme Marina. Je n'arrivais pas à y croire la première fois qu'il me l'a dit. « Ça m'a semblé si absurde. » « Qui pouvait bien vouloir tuer Berezovski? » « Et quels étaient les motifs? » Berezovski non plus n'arrivait pas à le croire. En juillet 1998, Berezovski convainc le président Eltsin de faire le ménage dans le FSB et de placer à sa tête un de ses amis, Vladimir Poutine. Il organise une rencontre entre Poutine et Lydvinenko pour aborder le problème de la corruption dans le FSB. Et j'ai remis mon rapport, mais il a refusé de le prendre. Il a juste regardé les tableaux, puis a demandé mon numéro à la maison. J'ai demandé pourquoi et il m'a dit « Je vais vous appeler. » Plus tard, un ami du FSB s'est moqué de moi. « Tu as vraiment choisi le bon gars, Poutine. » « Ils ne t'ont pas pris au sérieux et ils ont pris ton numéro de téléphone. » Je lui ai dit « Comment tu le sais? » Il a répondu « Poutine nous a donné l'ordre de te mettre sous écoute. » Alex Goldfarb, un ami de longue date d'Alexandre Lydvinenko, a co-écrit avec sa veuve le livre « Meurtre d'un dissident. » « Poutine venait tout juste d'être nommé à la tête d'une énorme agence. » Et il avait maintenant sous ses ordres bien des gens beaucoup plus haut gradés qu'il ne l'avait jamais été. Son succès en tant que nouveau directeur ne lui viendrait pas de ses appuis politiques, mais de la confiance des généraux du KGB. Il a dû lutter pour mériter leur soutien et leur accord. Alors quand Lydvinenko, cet officier marginal, lui est arrivé avec des allégations de corruption, on comprend bien, avec le recul, que Poutine ne l'a pas porté dans son cœur. Lydvinenko rend alors publiques ses allégations de corruption à Moscou lors d'une extraordinaire conférence de presse télévisée. Plusieurs de ses collègues, dont certains sont masqués pour préserver leur anonymat, soutiennent avec lui que des policiers haut gradés assassinent littéralement des ennemis politiques. « Poutine n'aime pas les gens qui décident de parler publiquement des opérations secrètes ou même d'intrigues à l'interne. Je crois que ça l'a rendu furieux quand il a vu que ça se produisait. Donc le pouvoir s'est mis à attaquer directement Lydvinenko, qui s'est retrouvé dans une situation très difficile. » Lydvinenko est rapidement arrêté et accusé de multiples crimes reposant sur de fausses accusations. Pour lui, ce simulacre de justice ne pouvait venir que de Poutine. « Les règles du KGB sont claires. On ne parle pas publiquement des opérations de l'organisation. Sinon, on brise les règles. Et ça fait de nous un traître, et un traître qui mérite d'être puni. » Lydvinenko n'est pas condamné. Mais lui et Boris Berezovski jugent qu'ils ne sont plus en sécurité en Russie. Ils planifient leur évasion. Lydvinenko convainc sa femme d'amener leur fils en vacances en Espagne. Ils quittent le pays et annoncent à Marina ses plans de faire défection à l'Ouest. « Il m'a dit « On pourrait bien ne pas rentrer en Russie. » Je lui ai dit « Pas question. Où veux-tu qu'on aille? Qu'est-ce qu'on va faire? » Il m'a répondu « Marina, c'est certain qu'ils vont m'arrêter. Ils vont sûrement vous faire du tort à toi et à notre fils. Et personne ne va nous sauver ou nous défendre. Qu'est-ce que tu choisis? » Et j'ai dit « C'est sûr que je vais sauver ma famille. » Le Royaume-Uni accorde le statut de réfugié politique à Lydvinenko, sa femme et son fils Anatoly. Boris Berezovski leur loue une maison à Londres, où ils entament une nouvelle vie. Lydvinenko devient détective privé et conseiller en sécurité. Il travaille aussi pour les services secrets britanniques. Après s'être installé à Londres en 2000, Lydvinenko est resté en contact avec beaucoup de gens en Russie. Ces personnes lui fournissaient des informations qu'il remettait aux services secrets. Il essayait aussi de vendre ces informations à des compagnies de gestion de risques qui opéraient à Londres. Ces compagnies tentaient d'aider certains clients qui voulaient investir en Russie. Pour la police secrète de Vladimir Poutine en Russie, Lydvinenko devient donc le traître par excellence. Ils utilisent même sa photo lors de leurs exercices de tir. Rien de bien rassurant pour l'ex-agent russe. En 1999, une série d'énormes explosions détruisent des tours d'habitation entières à Moscou. Près de 300 personnes y trouvent la mort. La police blâme les séparatistes tchétchènes, mais des indices troublants laissent croire que la police secret du FSB a participé à ces attentats. Des officiers du FSB ont été pris sur le fait, en train de placer des explosifs au sous-sol d'immeubles à logement. Ils prétendront plus tard que c'était un simple entraînement. Furieux, Alexandre Lydvinenko réagit à cette nouvelle dans son livre « Blowing up Russia ». Ce livre a prétendu que c'est le FSB, l'agence de renseignement de Poutine, qui a fait exploser de façon clandestine des tours d'habitation en Russie en 1999, et que cela a justifié une nouvelle guerre en Tchétchénie. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, porté par le vent de patriotisme qui a soufflé sur le pays à la faveur de cette guerre, Vladimir Poutine a été élu à la présidence en mai 2000, avec une énorme majorité. Un moment très fort pour le nouveau régime de Poutine. À Londres, Lydvinenko, lui, affirme que c'est un complot machiavélique qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir en causant la mort de 300 personnes. Il m'a convaincu. J'étais extrêmement sceptique. C'est vraiment trop incroyable que nos propres services de sécurité fassent exploser des immeubles, tuant un nombre aussi énorme de citoyens. Mais Lydvinenko m'a dit « Voyons, dans le service des gars pourraient tuer leur propre mère. Ce sont des meurtriers pathologiques. » La Douma, le Parlement russe, a réagi en créant une enquête officielle sur les explosions. Sergei Yushchenkov, un des membres de la commission chargée de l'enquête, est assassiné en avril 2003. Yuri Shekoshikin, un autre membre, est tué en juillet 2003. Un troisième membre, Otto Latis, est agressé en octobre 2003, puis meurt deux ans plus tard dans un mystérieux accident de voiture. La journaliste et auteure russo-américaine Masha Gessen vivait et travaillait à Moscou au lendemain des explosions. Toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette enquête, que ce soit des membres du Parlement, des journalistes de la presse ou de la télévision, ont quitté le pays. Et ont reçu des menaces vraiment très réelles. Pendant les cinq ou six années qui ont suivi, tous ceux qui sont revenus ou qui sont restés en Russie, tout comme Litvinenko, sont morts. Donc l'événement lui-même n'a jamais été résolu. L'enquête n'a pu apporter aucune réponse et on n'en aura jamais, je crois. Le livre de Litvinenko reste la meilleure tentative pour résoudre cette histoire de façon méthodique. Je le trouve très convaincant et important. Litvinenko avait développé une amitié solide avec la journaliste d'enquête militante Anna Politkovskaya. Elle aussi a écrit sur les explosions d'immeubles et était extrêmement critique du régime de Poutine. Elle a été empoisonnée une première fois. Elle a survécu, mais peu de temps après, elle a été abattue dans les escaliers de l'immeuble où elle demeurait. Je me rappelle à quel point Sacha était bouleversée en apprenant la nouvelle de sa mort. Et il n'avait pas réussi à la protéger. C'est sûr qu'il ne le pouvait pas. Il l'avait avertie des dangers qu'elle courait. Il lui avait dit qu'elle devait se mettre à l'abri parce que le régime l'avait vraiment prise pour cible. Quand Anna a été tuée, tout est devenu très concret. Qui serait le prochain sur la liste? À Londres, une rencontre publique de dissidents russes a eu lieu au Frontline Club, juste après le meurtre de Politkovskaya. Alexandre Litvinenko accuse Vladimir Poutine d'être derrière le meurtre de la journaliste militante. Je crois que Litvinenko a été profondément affecté par le meurtre de Politkovskaya. Il n'a pas juste dénoncé son meurtre. Ils étaient de grands amis et se voyaient très souvent. Mais il a aussi expressément accusé Vladimir Poutine d'en être le responsable. Trois semaines plus tard, deux présumés assassins arrivaient à Moscou, avec une substance radioactive et la mission de tuer Litvinenko. Andrei Lugovoy, le principal suspect, est lui aussi un ancien agent du FSB et Litvinenko avait travaillé avec lui à l'époque. Lugovoy arrive à Londres en 2005 et propose à Litvinenko une sorte de partenariat. Ils voulaient se lancer tous les deux en affaires. Lugovoy fournirait des informations de ses contacts à Moscou, Litvinenko les vendrait et ils se partageraient les profits. À Londres, en janvier 2006, lors du somptueux 60e anniversaire de Boris Berezovsky, Andrei Lugovoy est photographié avec quelques personnes, dont Marina Litvinenko. Sacha disait, Lugovoy travaille très dur pour que ses affaires prennent de l'expansion en Angleterre. Il veut mettre sur pied une entreprise de détectives privées. À ce moment, Sacha voulait prendre sa vie en main. Il devenait plus autonome financièrement. Et il voulait continuer sur cette lancée. Alors, il planifiait de faire ça ensemble. Durant la dernière année de sa vie, Litvinenko s'est impliqué dans une enquête criminelle en relation directe avec Vladimir Poutine. Plusieurs criminels russes avaient été arrêtés en Espagne. Litvinenko devait témoigner à leur procès pour parler de leur lien de longue date avec Poutine. Il a aidé les forces de l'ordre à établir hors de tout doute les rapports personnels qui liaient les criminels et des gens de l'entourage immédiat de Poutine et Poutine lui-même. Ses liens remontaient aux années 90. Il devenait politiquement très gênant. Et s'il devait y avoir un procès de la mafia russe en Espagne, par exemple, et qu'à ce procès, un officier du FSB se présentait à la barre, il deviendrait un témoin vedette. C'était le genre de menace qu'il constituait. À mon avis, c'est le motif le plus plausible. Litvinenko parlait à Lugovoi de son rôle dans les futurs procès en Espagne. Celui-ci a dû partager l'information avec Moscou. Il semble que ce soit à ce moment que Lugovoi et Kovtun ont été recrutés pour tuer Litvinenko et que l'arme du crime a été choisie. Aussitôt que Litvinenko a ingéré le polonium, il était trop tard. Quand les meurtriers d'Alexandre Litvinenko arrivent à Londres, ils ignorent qu'ils ont laissé derrière eux toute une piste de contamination radioactive sur tout ce qu'ils ont touché. La preuve soumise à l'enquête révèle que de la radioactivité a été détectée sur les chaises, la table et sur la théière. La couleur mauve indique les plus hauts teneurs radioactifs, appelés « déviations maximales ». Physicien nucléaire Nick Priest est l'un des plus grands experts au monde du polonium-210, le poison radioactif utilisé par les meurtriers de Litvinenko. Le thé a été contaminé. On a pu le faire en ajoutant simplement une petite quantité de polonium dans la théière. Dès qu'on fait cela, la théière est contaminée. Si je bois le thé, ma bouche est contaminée à son tour. Et si j'essuie ma bouche, ma main sera aussi contaminée. Je la pose ensuite sur la table et elle devient contaminée à son tour. Et si je m'appuie sur la banquette, je l'imprègne de radioactivité. Plus tard, je vais pousser la porte pour l'ouvrir et je vais la contaminer. C'est toute une trace de contamination qu'on finit par laisser. Le gouvernement russe a fait énormément d'efforts pour chercher à minimiser cette piste de radioactivité qui mène tout droit à Moscou. Le Kremlin a insinué à plusieurs reprises qu'Alexandre Litvinenko avait sans doute fait de la contrebande de polonium et qu'il s'était empoisonné par mégarde. Alexander Negrasov est un ex-conseiller au Kremlin. Il a pu s'autocontaminer en manipulant la substance de la mauvaise façon, par ignorance ou en ouvrant le flacon sans précaution, par exemple. Il a pu être assassiné par des gens vivant en Angleterre, la mafia ou même les services secrets britanniques parce qu'ils parlaient trop, par exemple. Mais non, la piste ne nous mène pas à Moscou. Des experts qui ont témoigné à l'enquête ont établi la provenance du polonium. Il est issu d'un réacteur nucléaire situé à Sarov, juste à l'est de Moscou. Poutine a déjà effectué des visites officielles à la centrale de Sarov, où le polonium sert de détonateur à armes nucléaires. Le polonium qu'on y fabrique est aussi vendu en Occident. Chaque lot de polonium produit a une composition chimique unique qui permet de retracer où on l'a produit. Chaque matériau radioactif qu'on produit dans un réacteur a sa propre signature chimique. Et on sait que beaucoup de polonium produit en Russie étaient utilisés en Europe et en Occident. Donc, il a été possible de comparer ce matériau original avec le polonium utilisé. L'enquête a dévoilé que du polonium a d'abord été transporté sur un vol de transaéropartie de Moscou, le 16 octobre, par Andrei Lugovoi et Dimitri Kovtoun. Ils rencontrent par la suite Litvinenko, dans les locaux d'une entreprise de sécurité londonienne. L'enquête publique révèle qu'il s'agit sans doute de la première tentative d'assassinat. Elle a échoué parce que du poison aurait été renversé. La police a retrouvé sur la nappe des traces hautement radioactives et aussi sur les chaises utilisées lors de la rencontre. On ne sait pas précisément ce qui est arrivé. Mais il se peut fort bien que le polonium ait été versé dans une carafe ou bien un verre d'eau. Et selon moi, Litvinenko n'a pas pu en boire. S'il avait bu cette eau ce jour-là, il en serait mort. Mais ce n'est pas arrivé. Les meurtriers sont rentrés au Shaftesbury Hotel et l'un d'eux y aurait jeté le reste du polonium dans un lavabo. Le polonium a laissé des traces de radioactivité dans leur envoi et surtout dans le siphon, où il est resté plus longtemps. Le polonium reste souvent collé aux surfaces. Donc, si on le jette dans le lavabo, il va y rester collé. Il va aussi collé sur d'autres surfaces, la céramique, par exemple. Il colle sur tout ce qui est métallique. En fait, il va s'y amalgamer et devenir lui-même une partie de la surface métallique. Marina Litvinenko se souvient que son mari a eu certains malaises le soir de cette tentative de meurtre. Il se sentait fatigué et n'allait pas très bien. Et tout à coup, il s'est mis à vomir. Le lendemain, il a décidé de ne pas manger, ni le surlendemain. Il essayait de comprendre ce qui lui arrivait. C'était plutôt inhabituel. C'est seulement quand on a parlé aux policiers à l'hôpital, la fois suivante, que je me suis rappelée de ce soir-là, où Sacha avait été malade. Lugovoi et Kovtun sont retournés à Moscou. Puis, Lugovoi est revenu seul à Londres une semaine plus tard, le 25 octobre. Sans doute pour effectuer une autre tentative. La police a détecté de la radioactivité sur son siège d'avion. Cette fois, il prend une chambre à l'hôtel Park Lane. Il y rencontre à quelques reprises Litvinenko. Après l'une de ces rencontres, Lugovoi décide de retourner à sa chambre. La police découvrira plus tard des traces de radioactivité sur une table de chevet, mais surtout dans les toilettes. Le flacon de polonium semble avoir été jeté à la poubelle, où on a détecté un très haut niveau de radioactivité, tout comme sur le plancher et le mur. Deux scientifiques se sont présentés avec leur détecteur de radioactivité à la chambre 848 que Lugovoi avait loué au Park Lane Hotel en octobre 2006. Et les relevés du compteur étaient si inquiétants qu'ils se sont immédiatement sortis de la chambre, à cause de son niveau de toxicité. Ça montre à quel point ce polonium était puissant. Lugovoi rentre à Moscou, laissant encore une fois des traces de radioactivité sur son siège. Il revient à Londres deux jours plus tard et y retrouve son complice présumé, Dimitri Kovtun. Dès le départ, Litvinenko avait trouvé Kovtun antipathique. Sacha l'avait trouvé très désagréable, peu sociable, très impoli. Et il m'a raconté que Kovtun lui avait dit cette phrase. « Dans la vie, une seule chose m'importe, et c'est l'argent. Voilà ce qui compte pour moi. » Pour Sacha, l'argent n'était pas une priorité. L'enquête publique a dévoilé une incroyable histoire au moment des préparatifs faits par Kovtun avant le meurtre. « Juste avant son vol pour Londres, il semble que Dimitri Kovtun se soit rendu en Allemagne où il a déjà vécu. À Hambourg, il donne rendez-vous à un ami dans un restaurant italien où il avait déjà travaillé. C'est la veille de l'empoisonnement. Il dit à cet ami, « J'ai un poison extrêmement coûteux avec lequel je dois empoisonner un traître. Je dois en mettre dans ce qu'il va manger ou ce qu'il va boire. Connaîtrais-tu des cuisiniers à Londres, prêts à m'aider? » C'est stupéfiant et c'est ce qui est le plus incroyable. C'est que son ami lui répond, « Oui, j'en connais un. » Il lui donne son numéro de téléphone et le matin du meurtre, Kovtun appelle le cuisinier, qui n'est pas disponible. « Ces choses-là ne s'inventent pas. Ça représente une preuve de culpabilité de Lugovoy et Kovtun. » Lors de l'enquête publique, devant les images de vidéosurveillance d'Alexandre Ledvinenko qui se dirige vers le Millennium Hotel et celle de Lugovoy et Kovtun qui s'apprêtent à le tuer, Marina Ledvinenko a ressenti une envie d'arrêter ces images pour arrêter le temps. « Je suis très réaliste et très logique. Mais en regardant ces images, j'aurais voulu changer quelque chose, lui dire de marcher vers un autre endroit pour que cette rencontre n'ait jamais lieu. Je sais qu'au cinéma, c'est possible, mais pas dans la vie. » « Ce qui arrive avec le polonium, c'est que si on le manipule avec soin, il ne nous tuera pas. Mais s'il pénètre l'organisme parce qu'on l'a avalé ou s'il est injecté, on est un homme mort. » Après ce rendez-vous fatidique au Millennium Hotel, Alexandre Ledvinenko est rentré chez lui, à North London, pour souper avec sa famille et célébrer le sixième anniversaire de leur arrivée en Angleterre. À minuit, il s'est mis à vomir sans arrêt. Dès que ça a commencé, Sacha m'a dit « ça ne vient peut-être pas de la nourriture, c'est trop violent, trop inhabituel. » Il disait que les symptômes ressemblaient beaucoup à ce qu'il avait étudié sur les empoisonnements chimiques. Moi, je n'arrêtais pas de lui dire « non, comment veux-tu qu'on t'ait administré un poison ou quelque chose comme ça ? » Qui aurait pu te faire ça ? Deux jours plus tard, Ledvinenko est transporté à l'hôpital local, puis transféré à l'hôpital universitaire de Londres. Les médecins cherchent activement les causes de sa maladie. Lorsque le mot « empoisonnement » est révélé, les journalistes se rassemblent devant l'hôpital. Alex Goldfarb leur explique l'état de Ledvinenko. Pendant qu'il voit la santé de son ami se détériorer. J'avais vu quelques personnes mourir du cancer. Et ça ressemblait vraiment beaucoup à l'état des cancéreux en phase terminale sur une période de plusieurs mois. Lui a vécu tout ça en une semaine. Après douze jours, Ledvinenko perd ses cheveux. J'essayais de le calmer. Je portais des gants de caoutchouc et je voulais l'apaiser en posant ma main sur sa tête. Ses cheveux restaient collés sur mes gants. J'ai demandé ce qui se passait au médecin. Et il m'a dit que c'était peut-être un effet secondaire du traitement médical. Mais je ne voulais plus attendre. J'ai demandé d'autres avis médicaux. Et c'est à ce moment-là qu'un oncologue nous a dit que Sacha était comme ses patients qui subissent un traitement de chimiothérapie et de radioactivité. La dose d'irradiation qu'a reçue Alexandre Ledvinenko par le polonium, c'est comme si vous passiez 500 scans d'un seul coup. Les médecins soupçonnent d'abord le thallium radioactif comme étant la cause de l'empoisonnement. Mais ils écartent rapidement cette hypothèse, puisqu'aucune trace de radioactivité gamma n'est présente. Pendant ce temps, la police et des scientifiques nucléaires recherchent des indices partout où s'est rendu Ledvinenko. Pendant que Ledvinenko se mourait à Londres dans sa chambre d'hôpital, les autorités britanniques ignoraient la source de l'empoisonnement. Il y avait des symptômes d'irradiation, mais sans les habituels rayonnements gamma. Ce n'est que dans les dernières heures avant sa mort que les autorités ont identifié le polonium. Pourquoi est-ce que ça a pris tout ce temps? Parce que le polonium n'avait jamais servi pour tuer ni en Angleterre ni en Occident. Selon les experts nucléaires, les meurtriers ont cru que le poison passerait inaperçu. Ils avaient raison de penser que le polonium ne serait pas détecté. Après tout, ce n'est que la veille de sa mort qu'on l'a identifié. Tout le monde aurait alors cru à une infection ou à un autre type de poison. On l'aurait alors enterré sans avoir détecté le polonium. C'est la dernière image d'Alexandre Litvinenko avant sa mort. Il est extrêmement faible. Le poison dans son système a criblé de trous la peau de son visage. Quand je l'ai quitté, le dernier jour avant qu'il devienne incapable de parler, il était très tranquille. Il avait à peine parlé. Quand j'ai dit « Je m'en vais », il a souri, mais d'un sourire si triste. Alors j'ai dit « Ne t'inquiète pas, Sacha, je reviens bientôt ». Il m'a dit « Je t'aime tellement, Marina ». Et c'est si tranquille. Et j'ai répondu « Ça me fait tellement du bien de t'entendre le dire ». Et ce sont les derniers mots qu'il m'a dit. Alexandre Litvinenko est enterré 14 jours après sa mort au cimetière Highgate à Londres. Son cercueil est doublé de plomb pour que les porteurs ne soient pas contaminés. Quant aux policiers, ils ont remonté la piste du polonium jusqu'à Moscou et à Andrei Lugovoi. L'ancien agent du KGB a toujours maintenu son innocence. Luke Harding l'a rencontré à plusieurs reprises. « C'est comme si on lui avait enlevé sa conscience, qu'on l'avait retiré en se servant de ciseaux. Il y avait un vide à la place, une froideur. Il était très calculateur. Ce n'est pas un idiot. C'est une personne plutôt intelligente et on lui a bien montré ce qu'il devait faire. Depuis cette affaire, sa carrière a fait d'énormes bons. Pendant l'enquête publique, Vladimir Poutine a protégé Lugovoi, qualifiant le travail de la police britannique de tendancieux envers la Russie. Cette enquête a été lancée suite à des pressions de certaines personnes en Angleterre qui souhaitaient avoir l'occasion de s'en prendre à la Russie. Surtout à un moment où la crise en Ukraine devenait un énorme irritant dans les relations entre la Russie et l'Occident. C'est une énorme mascarade. Ça ne doit pas pouvoir se faire, surtout pas en Grande-Bretagne. Cette enquête était essentielle. Soit on croit aux droits humains et qu'un crime doit être sanctionné, soit au contraire on vit dans ce genre de monde nihiliste que veut Poutine. Un monde où on ne croit en rien, où tout appartient aux grandes puissances qui rivalisent pour leur zone d'influence. En fait, on retourne au monde du 19e siècle. Depuis, d'autres critiques de Vladimir Poutine continuent de mourir. Le leader de l'opposition, Boris Nemtsov, a été assassiné devant le Kremlin en février 2015, pendant que se tenait l'enquête publique sur Litvinenko à Londres. Tout ce qui s'est passé depuis la mort de Sacha dépasse de loin notre simple histoire. Ça concerne toute la Russie et toutes les personnes qui ont été tuées. Et je crois que la responsabilité revient au gouvernement russe et à l'homme qui a mis en œuvre tous les changements en Russie, M. Poutine lui-même. L'enquête britannique voulait avant tout savoir jusqu'où Vladimir Poutine pouvait être impliqué et s'il avait lui-même ordonné ce meurtre. Vladimir Poutine a répété qu'il n'y avait aucune raison de tuer Alexandre Litvinenko, qui ne détenait aucun secret d'État. Les défenseurs de Poutine affirment que jamais il ne se serait impliqué dans un assassinat à l'étranger. Écoutez, tout d'abord, aucun chef d'État, en Russie ou ailleurs, ne risquerait de s'impliquer dans une telle opération. S'il le faisait, il irait à l'encontre de la nature même de son rôle comme chef d'État. C'est pourquoi je trouve toujours ridicule d'entendre les gens accuser Poutine d'avoir ordonné un meurtre en tant que président. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, ça s'est déjà passé comme ça. Selon de nombreux témoignages de chefs du KGB à la retraite, c'était autorisé par le Politburo, au sommet de l'État soviétique. Par exemple, l'invasion de la Crimée par les Russes en 2014, Poutine disait qu'aucune troupe russe ne s'y trouvait. Puis il a admis avoir menti, sans le dire aussi clairement, pour dire qu'il avait tout contrôlé en mode micro-gestion. Donc, ça confirme que Poutine prend de très importantes décisions. Et celle-ci en était sûrement une. Anatoly, le fils d'Alexandre Litvinenko, n'avait que 12 ans lorsque son père est mort. Il étudie l'Europe de l'Est à l'Université de Londres. Il rejette l'idée que le meurtre de son père ait été commis par de simples subalternes, sans l'approbation de Poutine. Surtout à cause des coûts de l'opération. Aucun subalterne n'a les moyens d'entreprendre une opération d'une telle ampleur. Une personne ne peut se procurer un élément radioactif qui coûte plusieurs millions de dollars, comme le polonium. Et je crois aussi que personne ne peut prendre le risque de tuer un des plus grands critiques de l'État russe sans que Poutine soit au courant et sans avoir reçu sa bénédiction. Quand il arrive au Royaume-Uni et qu'il sonne l'alarme au sujet de Vladimir Poutine, Litvinenko est sidéré de voir que tant de pays occidentaux accueille si chaleureusement le président russe. Même après avoir établi que la Russie ait pu autoriser le meurtre de Litvinenko, la secrétaire d'État Hillary Clinton a annoncé la volonté de son pays de remettre les compteurs à zéro pour réinstaurer des rapports cordiaux avec Moscou. De nombreux Russes y ont vu de l'aveuglement volontaire de la part de l'Ouest envers Poutine. On est devant un homme qui emprisonne ou tue ses adversaires, qui détruit le système électoral, le gouvernement fédéral et sabote les chances d'instaurer une justice indépendante. Il aura fallu huit ans avant que les médias occidentaux se mettent à évoquer de simples tendances autoritaires. Mais à ce moment-là, ces tendances, c'était déjà du passé. Il avait consolidé un régime autoritaire de A à Z. Il avait détruit le peu de démocratie qu'on avait réussi à bâtir en Russie. Et à l'Ouest, les médias et les gouvernements s'empêchaient de voir ou faisaient très peu de cas de ce qu'il avait fait. Les compteurs à zéro sont un très bon exemple de cela. Un type du nom de Vladimir Poutine a donné l'ordre que l'on tue mon ami, qui était aussi le mari de mon amie Marina. Il faut qu'il en soit tenu responsable. Et ça, peu importe s'il est un dictateur, un démocrate, un grand ami des États-Unis ou même leur ennemi, c'est un meurtrier et c'est ce qui compte avant tout. Dès le début de l'enquête, le juge Robert Owen avait déjà insisté sur la vraisemblance de l'implication du gouvernement russe comme commanditaire du meurtre. Il y a cinq ans, une fuite avait révélé qu'un diplomate américain de haut rang avait confié à des vis-à-vis européens que l'assassinat de Ledvinenko aurait été impossible sans que Poutine n'en soit avisé et n'y donne son aval. Dans son rapport final, le juge Owen a conclu que Poutine a probablement approuvé l'assassinat. Il s'en suit un défi majeur pour le gouvernement britannique et l'Occident. Comment interagir avec un leader mondial qui, pour presque tous, a commandité un...